bonjour et bienvenue sur la chaîne des bebois cette semaine on va faire nos premiers pas à la sensei alors pour l'utilisation des premiers pas à la sensei moi ce que je vais vous donner c'est toute une méthodologie comment il faut faire pour pouvoir faire sa première pièce à la sensei alors je sais ça va être une vidéo peut-être un peu long parce qu'il ya beaucoup de choses à dire j'ai pas rentré forcément dans tous les détails mais on va voir comment nous de notre ordinateur on va passer une pièce sur la machine à commande numérique pour pouvoir avoir un objet là ça sera une pièce test pour ensuite pourquoi pas faire des objets qui viendront pour faire des gabarits etc avec cette sensei alors tout d'abord quand vous recevez une sensei moi la mienne c'est la sensei je vais rimer la watson je vous remettrai le lien la présentation de cette scène c'est juste en dessous donc qu'on reçoit la sensei bon bah ça y est on l'a mis à place elle est bien à plat ce qu'il faut contrôler c'est sa géométrie donc pour ce faire on va faire quelque chose de tout simple on va venir scotché quatre bouts de carton sur la table une fois qu'on a scotché ça donc on en a top de travail c'est la toute première chose qu'il faut faire on va coller quatre pastilles si bien bon ok j'ai vu j'étais en train de monter la vidéo en fait on n'y voit rien on voit rien sur le tableau blanc même si je change les contrastes on n'y voit rien donc du coup ce que j'ai fait j'ai acheté quatre crayons et je reprends mes explications tout de suite alors pour la machine ici on a une machine nous qui fait 600 par 900 là dessus ce qu'on va faire c'est qu'on va venir coller quatre bouts de carton ici chaque côté de la machine on colle nos bouts de carton la machine lorsqu'on va la démarrer belle automatiquement comme elle n'a plus de repères dans l'espace elle va revenir sur ses butées d'origine donc moi l'origine elle se trouve ici en x et y ici dans le coin donc là elle va revenir elle va prendre son origine et nous ce qu'on va faire ici c'est qu'on va réaliser quatre usinage donc on va faire l'usinage ici l'usinage ici ici et là on va juste venir positionner la machine au dessus et on va venir faire un petit trou avec une fraise donc moi j'ai utilisé une fraise diamètre 4 on y retourne j'ai eu un petit doute donc on est bien ici en x 50 y 50 ensuite on va venir ici en x 500 y 50 une fois qu'on arrive ici pareil x 500 y ici 800 et ensuite on reviendra au point ici on ira au point ici à x 50 y 800 une fois qu'on aura fait ces quatre usinage ici là ce qu'on va faire c'est qu'on va venir mesurer les diagonales on viendra mesurer les diagonales ici et ici pour vérifier justement l'équerrage de notre cnc pourquoi parce qu'en fait ça par l'hélogramme déformable donc là j'ai fait quatre trous aux quatre coins de la machine s'il est déformable mais ça veut pas dire que c'est d'équerre parce que là on n'a pas l'équerrage par contre si on mesure les diagonales et qu'on a effectivement la même mesure et ben du coup on sait que notre machine est parfaitement d'équerre allez maintenant on se retrouve sur la machine bon ça y est comme vous avez pu voir j'ai fait mes usinages j'ai contrôlé mes diagonales moi c'est nickel 1 moi j'ai je suis venu faire mes quatre trous j'ai mesuré mes diagonales et ben la machine allait parfaitement d'équerre j'ai bien le même diagonale dans les deux directions je voulais vous reprendre j'ai enlevé mes scottes j'ai enlevé mes cartons je me dis tiens si jamais la machine c'est faux et ben en fait sur celle ci de sa conception par en dessous on a quatre vis et on peut bouger l'un et l'autre en fait ce qui se passe c'est si jamais votre machine à la une erreur souvent c'est un portique qui est posé sur quatre vis vous venez régler ce portique ici parce qu'en fait en réglant ce point là si je l'amplifie ça veut dire ça ça va dans ce sens là où ça va dans ce sens là donc en réglant ce portique et en remesurant les diagonales voilà où venez usiner et vous aurez quelque chose de carré voilà malgré le transport et tout et sa conception et son usinage mais en fait c'est nickel c'est parfaitement d'équerre bien bon ça y est nous avons vérifié que notre machine est parfaitement d'équerre maintenant on va aborder le sujet de la vitesse de rotation de la fraise et la vitesse d'avance pour ce faire moi j'ai utilisé un document que je vous mettrai dans le lien dans la description juste en dessous qui reprend les deux formules qu'on va utiliser et un tableau derrière avec ce que vous utiliserez pour ces formules si c'est du bois tendre ou du bois plus dur etc etc ça vous donne des indications de vitesse de coupe et du coup de faire tous ces calculs donc là on va passer au tableau ici pour vous expliquer cette formule et comment on fait avec un exemple là le calcul d'une fraise donc là le paramètre qui va rentrer en contre en premier c'est le type de fraises vous avez des fraises soit en hss qui sont là une fraise de ce type là où là vous voyez c'est la partie coupante ici sur le côté en bout où c'est des fraises qui sont affûtés ou alors vous avez les fraises à plaquettes carbure qui sont remportées ou soudées ça dépend de la fraise mais comme ceci ou c'est des plaquettes donc une fois que vous avez fait le choix de ces différentes fraises on va se reporter au tableau ici pour faire les calculs je vous fais la démonstration au tableau avec un exemple donc moi ici pour l'exemple donc déjà pour la formule nous allons prendre une formule de la vitesse de rotation qui s'indique n où là on a 1000 vc divisé par pi d le d ici c'est le diamètre le d c'est le diamètre de la fraise d'accord lui s'exprimera en millimètre pourquoi parce qu'ici on a multiplié par mille pour pouvoir mettre des millimètres ici et ici la vitesse de coupe que vous retrouverez d'ailleurs sur les catalogues quand vous achetez votre fraise vc ça en met par minute comme ça là avec tout ceci le diamètre les milles le pi et ben on va pouvoir calculer ici les tours par minute de la fraise ensuite une fois que vous avez utilisé cette formule si et ben on utilise la formule d'avance c'est à dire que comme quelle vitesse elle va avancer dans la pièce donc là pour cette formule là la formule vf elle en utilisera l'avance pardon f z multiplié par le nombre dedans et multiplié par n qui est la vitesse de rotation donc l'avance pardon je vous la donne dans le tableau en fonction du diamètre de la fraise du bois que vous utilisez et ensuite le nombre dedans et la vitesse de rotation donc pour l'exemple moi ici ce que je vais faire c'est que je vais prendre une fraise diamètre 6 dedans et on va utiliser on va usiner pardon dans du mdf donc une fraise diamètre 6 à la dedans et comme je vous ai dit ce sera dans du mdf donc là si je me reprends rapporte au tableau qui est juste derrière dans du bois tendre mdf si j'ai une fraise hs et ben du coup ici je multiplierai par la vitesse de coupe qui est 250 millimètres dans 250 mètres par minute et ensuite je prendrai pour l'avance pour cette diamètre là qui est un diamètre de 6 c'est 0,3 millimètre pardon donc l'avance ici fz 0,3 millimètre pardon donc là j'ai pris les indications dans mon tableau donc je reprends ma formule le mille pour la vitesse de rotation le mille fois vc qui est ici 250 divisé par pi fois le diamètre 6 de ma fraise ça ça donne 13 157 tours par minute alors à peu près 13 200 vous pouvez programmer vraiment la vitesse ça dépend des cn dans votre logiciel ou sur la cn passé par pop à vous programmer la vitesse de votre cn donc moi ici 13 200 tours par minute et ensuite une fois que j'ai ça ben je calcule ici l'avance pardon donc vf ici qui me donne fz on l'a vu tout à l'heure dans le tableau 0,3 multiplié par le nombre de dents j'avais j'ai bien mes deux dents multiplié par la vitesse de rotation ici que j'ai trouvé 13 200 tours ce qui me donne en vf 7920 millimètre par minute ou alors comme vous voulez 7 mètres par minute ça dépend si vous programmez en mètres minutes pour l'avance ou en millimètre par minute donc là une fois j'ai ces deux paramètres là je peux rentrer dans la scène et je pourrai faire mes usinages donc là pour la vitesse de rotation par rapport à la vitesse de coupe que je vous ai expliqué on peut utiliser ça pour les six ou pour la défonceuse en disant voilà je calcule ma vitesse de rotation de ma fraise et ensuite bon pour la vitesse d'avance ça peut plus délicat parce que là on est manuel mais sinon pour les scènes on a notre vitesse d'avance ce qu'il faut savoir aussi c'est lorsque vous faites vos usinages vous allez diminuer un tout petit peu l'avance et vous allez l'augmenter tout doucement ce qu'il faut penser ce qu'il faut avoir à l'esprit c'est qu'on va pas faire de la poussière faut vraiment faire du copeau donc c'est à dire on va donner à manger à la fraise donc on va augmenter autour de ce chiffre là pour pouvoir mettre l'avance pour que justement la fraise ne vienne pas s'user par rapport au bois parce que si ça frotte ça brûle et tout elle s'use aussi elle doit vraiment coupé avec cette vitesse d'avance bien bon ça y est on a vérifié la machine on a nos vitesses de coupe et bien il reste un élément c'est le décalage d'origine donc c'est positionné on a créé notre programme sur fusion 360 ou un autre logiciel et bien c'est d'aller prendre cette origine qui est quelque part sur la machine pour la mettre sur la pièce pour usiner au bon endroit donc en fait sur notre table ici donc vous avez l'environnement toujours de votre machine moi je vous ai dit tout à l'heure les dimensions 600 par 900 et l'origine bien sûr aller ici dans le coin en x et y le z bien sûr c'est vers le haut vers nous donc par exemple je vais poser une pièce quelque part sur la table et ce qu'on va faire à la machine ce qu'on doit lui indiquer maintenant c'est où elle se trouve cette pièce dans l'espace au niveau de la table donc on va décaler ici au coin pour avoir le même sens des axes x et y et on va venir décaler pour amener cette origine là par son décalage d'origine donc on vient le mesurer soit avec des palpeurs ou autre on vient placer la fraise à cet endroit là et c'est là que va démarrer tous mes usinages et en z ce qui restera à faire c'est de se dire quelle est la longueur de la fraise il faut prendre en compte et venir faire aussi son décalage vers le z 0 donc moi j'ai un palpeur d'outils je viens faire mon zéro avec mon palpeur d'outils et le z pour moi c'est la surface de la table en dessous comme ça moi j'usine toujours vers du positif si je suis en négatif c'est que je suis dans la table donc c'est pas bon quand je vérifie mon programme voilà c'est une technique j'utilise on peut en utiliser d'autres mais moi je mets mon z 0 à la surface de la table et ensuite je fais les deux décalages allez maintenant on va sur la machine pour l'ensemble des usinages bien bon ça y est mon premier usinage est terminée donc vous avez vu je fais un surfaçage un cycle de poche et un contournage donc vous voyez je suis venu mettre mon origine ici j'ai décalé au début j'étais au dessus pour voir si tout se passait bien pour voir si ça rencontrait pas de bridge si j'ai pas fait d'erreur c'est une première fois que je programme avec la fao donc là je suis venu faire mon surfaçage ma poche et mon contournage et c'est nickel et vous avez vu à la fraise cnc on va travailler en avalant on parle toujours de ne jamais travailler en avalant avec la défenseuse mais avec cette machine comme tout ça il n'y a pas de jeu dedans ni rien et bien on vient travailler en avalant pour avoir un état de surface beaucoup plus propre donc là ça y est j'ai réalisé mon premier usinage on va en faire un second ensemble avec une fraise hémisphérique celle qui est en boule en boue pour pouvoir faire un petit dôme comme ça je vous ferai voir parce que là pour l'instant on a fait que du deux axes donc on se déplace et hop on se déplace avec deux axes on se redéplace et on se redéplace donc là on peut parler de deux axes et demi c'est du positionné et ensuite un contournage là on va vraiment faire la sphère avec toujours l'ensemble de ses axes allez on continue donc ... j'espère ... ... ... Bien, bon, ça y est, comme vous avez pu le voir, j'ai fait mes trois usinages avec mes trois programmes. Donc j'ai pu contrôler le dimensionnement des pièces et la perpendicularité des pièces, donc c'est nickel. J'ai bien la cote de 100 par 100, le diamètre du trou et la perpendicularité que j'ai pu vérifier. Je suis venu avec une fraise hémisphérique, donc c'est celle qui fait une demi-sphère en bout, une fraise de 6, pour faire cette petite forme, cette petite boule, pour voir un peu la gestion des axes. Pareil, c'est nickel. Et à la fin, j'ai fait un troisième programme, comme si c'était une goutte d'eau, avec l'onde, avec toutes des formes arrondies. Donc vous voyez, on peut faire plein plein de choses à la CNC, mais là au moins, j'ai pu vérifier si ma CNC, elle était vraiment d'équerre, les axes parallèles, etc. Et tout est nickel avec cette CNC, Watson. Donc là, vous, vous retrouverez tous les liens dans la description, juste en dessous. Donc tous les paramètres de coupe et je vous mettrai les trois programmes. Moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous rappelle le nom de la chaîne, la chaîne DB Bois. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, vous abonner, enfin vous savez, tout ce qu'il vous reste à faire. Mais le plus important, prenez soin de vous. Allez, à la prochaine. Ciao.